Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais analyser la nouvelle série, le jeu de la dame, The Queen's Gambit. Je me suis intéressée à cette série tout simplement parce qu'une amie à moi me l'a conseillée. Elle sait que je joue aux échecs et que j'aime beaucoup y jouer, et donc elle a pensé que cette série allait me plaire. J'ai donc regardé cette série, c'est une série de fiction, et donc ce n'est pas une histoire vraie. Cela se déroule dans les années 60, et donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui serait un master des échecs, et qui battrait tous les hommes, parce qu'on sait tous que les échecs c'est un jeu principalement masculin. Et donc elle serait justement un génie des échecs, et elle battrait tous les champions du monde des échecs, qu'elle battrait tous les hommes. Alors premièrement, j'ai été très déçue parce que cette série n'a vraiment rien à voir avec le jeu des échecs, mais la série est simplement focalisée sur la réussite imaginaire de cette jeune femme, et donc bourrée de propagande féministe. C'était honnêtement très difficile à regarder, parce que premièrement, on ne montre pas les jeux d'échecs, et donc si on est adepte des échecs comme moi, on ne peut même pas suivre les jeux qu'ils jouent, on ne peut même pas apprendre des mouvements intéressants, ou encore apprendre sur leur stratégie, rien du tout. Les scènes sont focalisées sur les visages, et sur les regards qu'elle ferait, qu'elle lancerait à l'homme, quand elle joue, en mode, t'as vu, je vais gagner, t'as vu, je suis plus fort que toi, alors que t'es un mec. En mode, je suis un génie, la caméra zoome souvent sur sa tête quand elle regarde, parce qu'elle a fait un bon coup. On n'a pas vu le bon coup, mais on voit sa tête, et on voit qu'elle va gagner, et on voit que le mec est dégoûté, parce qu'il va perdre contre une femme, et que voilà, c'est bien fait pour lui, il a perdu contre une femme, voilà, c'est bien. Donc voilà, c'est plus focalisé sur ça que sur les jeux, sur le jeu finalement. On ne voit jamais le jeu, c'est assez décevant, surtout pour moi, parce que j'étais assez intéressée de voir le jeu. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec les échecs. Ceux qui aiment vraiment les échecs ne vont pas aimer cette série, et c'est assez drôle parce que mon amie qui, elle, a adoré, me l'a vendue comme la série que je dois absolument regarder parce que je joue aux échecs. Alors qu'elle, elle a adoré la série, alors qu'elle ne joue pas. Donc c'est assez ironique. Et je pense aussi que c'est pour ça que cette série est regardée principalement par des femmes, parce que pour être honnête, les femmes en général ne jouent pas aux échecs, et je ne pense pas que les hommes qui jouent aux échecs, et même les personnes en général qui jouent aux échecs, ne vont pas aimer cette série, je ne pense pas en tout cas. Et donc non seulement ce n'était pas intéressant à regarder d'un point de vue d'un joueur, un joueur d'échecs, et en plus de ça, tu as de la propagande féministe à chaque minute de cette série. C'est juste insupportable. Beth, donc Beth, je ne sais pas si c'est en français, parce que j'ai regardé la série en anglais du coup, et en anglais elle s'appelle Beth. Et du coup Beth, cette jeune femme, a perdu ses parents, et donc c'est une orpheline. Et elle va vivre dans un foyer avec d'autres enfants, et attend qu'un couple vienne l'adopter. Et donc pendant qu'elle attend qu'un couple vienne la chercher, elle se fait des amies, et clairement depuis le début on voit que ce n'est pas une fille comme les autres. Elle est originale, elle pense beaucoup, elle est intelligente, elle n'est clairement pas une fille comme les autres. Donc elle n'aime pas chanter, elle ne va pas au cours de chant. Et donc pendant qu'elle ne va pas au cours de chant, parce que ça ne l'intéresse pas, elle va jouer aux échecs avec le gardien du foyer dans le sous-sol. Donc elle va dans le sous-sol, et elle rencontre le gardien, et elle demande au gardien de lui apprendre à jouer. Et donc le gardien lui apprend à jouer aux échecs, et soudain elle commence à avoir des visions. Des visions pendant la nuit, qui lui permettent de voir un échec qui est sur le plafond. Et en fait, comme elle est dans un foyer d'accueil, je pense pour Orpheu là, tous les jours, il lui donne des cachets, je crois que c'est des cachets, je ne sais plus c'était quoi, mais il lui donne des cachets. Et bref, elle gardait les cachets pour le soir, et dès qu'elle prenait un cachet, donc le soir, elle avait des visions, et en fait ces visions, c'était donc l'échec qui est sur le plafond. Et donc elle voyait à chaque fois, chaque nuit, elle prenait ses cachets, et elle est devenue du coup dépendante de ses cachets, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle prenait ses cachets, elle voyait l'échec qui est sur le plafond, et donc elle avait presque toutes les réponses, enfin toutes les réponses, elle avait toutes les combinaisons pour battre son partenaire. Et donc voilà, tous les soirs, elle regardait l'échec qui est sur le plafond, et elle regardait toutes ces combinaisons, on ne voyait pas encore quelles étaient les combinaisons, on voyait juste l'échec qui est bougé, les pièces bouger, et elle, elle regardait, et le lendemain, elle battait le gardien, elle battait le mec. Et donc c'est comme ça qu'elle est devenue un peu un génie, en fait, et c'est comme ça qu'elle a appris les meilleures combinaisons possibles, on ne sait toujours pas c'est quoi les combinaisons, mais apparemment c'est un génie, et elle bat tout le monde. Donc c'est vraiment entièrement de la fiction, bien évidemment, et c'est assez gavant d'ailleurs à regarder, parce qu'elle devient un génie grâce à ses visions, grâce à ses visions nocturnes, et donc elle bat le gardien, le gardien ramène un autre mec, elle le bat, ensuite cet homme le ramène dans un club d'échecs, et là elle bat tout le monde, elle joue avec plus de 10 personnes en même temps, et elle bat tout le monde. Donc c'est clairement de la science-fiction, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est juste un génie grâce à ses visions. Et donc en plus de ça, comme je disais, on ne peut vraiment même pas voir la stratégie, on ne peut vraiment même pas voir sa tactique de jeu, parce que quand tu joues aux échecs, c'est toujours intéressant de regarder les autres joueurs jouer, et d'apprendre de leurs tactiques. Il y a des personnes qui jouent agressivement, il y a des personnes qui jouent sur la défensive, et en jouant aux échecs, on peut même aussi apprendre la personnalité de l'autre. Si tu es un peu plus timide, tu ne vas plus jouer dans la défensive, si tu es un peu plus extraverti, tu ne vas plus jouer en agressive, donc tu vas attaquer le roi plus rapidement, tu vas jouer avec ta reine plus rapidement, parce que tu vas être confiant. Et ça, c'est toujours intéressant de voir, et moi j'aurais bien aimé justement voir ses tactiques de jeu, voir comment elle a fait échouer tout le monde. Je ne dis pas qu'on doit regarder le jeu en entier, parce que forcément c'est une série et ça doit aller vite, mais au moins regarder ses coups, ou bien son échec est mat. On ne voyait même pas son échec est mat. Donc c'était assez décevant, ce n'était vraiment pas du tout intéressant. Mais je me suis rendue compte finalement que cette série n'était pas du tout faite pour un public de joueurs d'échecs, mais pour un public strictement féminin, slash féministe. C'était, je pense, volontaire bien sûr, et c'est là que je trouve ça très intéressant, parce que finalement ça représente exactement le féminisme de la science-fiction. Une femme qui aurait des super pouvoirs, encore une fois, et qui battrait tous les hommes. C'est un peu comme les femmes super-héros dans les Marvel qui défoncent des hommes de 200 kilos qui font deux fois leur taille, tu vois. C'est un peu ce genre de femme. La femme, elle tue un homme qui fait deux fois sa taille. C'est exactement pareil. Et dans cette série, elle bat tous les hommes, mais on ne sait pas pourquoi. On ne voit pas sa tactique. On ne voit pas vraiment pourquoi c'est un génie. C'est justement par magie, par ses visions imaginaires d'échec qui est sur le plafond. Elle devrait d'ailleurs aller voir un médecin parce qu'avoir des visions sur le plafond, comme ça, ce n'est pas très normal. Mais il n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas de logique à ses victoires. C'est juste de la science-fiction. Après, voilà, c'est une série de fiction. Et dès le début, Beth est représentée comme une fille hors du commun, comme une fille qui n'est pas comme la norme, et donc qui ne veut pas faire de chant, qui ne veut pas avoir de vie sociale, qui n'aime pas les poupées. Et tout au long de la série, on dévalorise les réelles femmes. Et on dévalorise les femmes féminines. Les femmes du quotidien. Et les femmes que l'on rencontre finalement dans la vie de tous les jours. Eh bien, elles, elles sont dévalorisées dans la série. Beth, qui est elle justement, pas comme les autres, elle, elle est valorisée. C'est elle la femme intelligente, etc., surdouée, etc. Et toutes les autres femmes, de cette époque, sont dévalorisées. Et il y a une scène qui m'a fait assez sourire. À un moment, Beth est invitée par les filles du lycée pour une soirée entre filles. Et donc, elle y va. Et quand elle arrive, les filles commencent à parler à deux mecs. Elles commencent à parler, elles lui demandent est-ce que tu as raconté des garçons, etc. Mais comme Beth, elle, elle n'est pas comme les autres, elle, elle s'en fout des garçons. Elle veut juste jouer aux échecs. Parce qu'encore une fois, c'est de la fiction. Et ensuite, les filles, elles se mettent à danser. Elles mettent de la musique. Elles commencent à danser, à chanter. Et là, tu vois, Beth qui les regarde comme si elles étaient folles et elle se barre. Elle part de la maison, elle part de la soirée. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une fille comme les autres. Elle est plus intelligente que ça, elle. Et c'est ça que je n'ai pas aimé dans cette scène, c'est qu'il était clair qu'on voulait faire passer ces femmes qui dansaient et qui chantaient comme des femmes ringards. Ces femmes qui parlaient de mecs et qui parlaient d'hommes pour des filles ringards, des filles ridicules. Et la fille, elle, qui est intelligente et qui est mieux que toutes les autres, elle ne le fait pas. C'est Beth. Elle est intelligente, elle joue aux échecs, elle bat tous les hommes. C'est elle qui est mieux. Alors que la plupart des femmes sont ces femmes qui chantent et dansent. On aime danser, on aime chanter. Et oui, on aime parler des garçons, surtout quand on est adolescente. Et il n'y a rien de mal à ça, en fait. C'est juste les femmes, on est comme ça. Mais cette série voulait clairement montrer que c'était ringard, qu'être une femme normale, être une femme féminine qui va danser, qui va chanter, qui va parler de mecs, eh bien, c'est ringard. Et toutes les femmes dans cette série, toutes les femmes qui avaient une vie plutôt normale et plutôt féminine étaient considérées comme ringard. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 50-60, donc les femmes étaient très féminines à cette époque. Eh bien, donc, toutes ces jeunes femmes qui avaient une vie normale, qui étaient normales, une femme du quotidien, c'était des ringards. C'était justement la seule parce que c'était une féministe, bien sûr. C'était la féministe de la série. C'était elle qui se battait contre les hommes. Et donc, c'était celle qu'il fallait admirer. On voit aussi, d'ailleurs, sa mère adoptive parce qu'elle a été, quand elle était donc dans l'orphelinat, elle a ensuite été adoptée par un couple. Et donc, sa mère adoptive, elle, était bien sûr avec un homme méchant et c'était bien sûr une femme triste. Parce que, il ne faut pas oublier, dans les années 50, toutes les femmes étaient tristes et malheureuses et tous les hommes étaient méchants. Et donc, bien sûr, cette femme, la mère du coup, la femme qui a adopté Beth, elle était malheureuse, elle était triste parce que son homme partait toujours en voyage de business et elle, elle faisait le ménage à la maison. Et donc, elle pleure tous les soirs. Le gros, gros stéréotype de la femme soumise et de l'homme absent, voire même violent, des années 50. et encore une fois, cette femme du quotidien était ringard parce qu'elle, elle ne faisait rien, c'était juste une femme au foyer et elle était malheureuse. Mais Beth, elle, elle était différente, elle était intelligente, elle était féministe. Elle était féministe et en plus de ça, elle battait tous les méchants hommes. Elle les battait tous, un par un. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas c'est quoi sa stratégie, mais elle les battait tous, on s'en fout. Et c'est ça le féminisme. C'est exactement ça le féminisme. C'est, on bat tous les hommes, comment ? On ne sait pas, on est forte et on va tous les battre, on va tous les défoncer. C'est ça le féminisme. Le féminisme te dit, on défonce les hommes mais on ne sait pas comment parce que déjà, on n'a pas la force physique mais on te dit, tu peux, si tu peux, tu as des muscles. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans cette série, c'était elle, la sauveuse des femmes, encore une fois. Encore une fois, on est vraiment dans un monde qui n'est pas réel. Et le problème, c'est que la série est certes une fiction et on le sait, mais cette série est interprétée par des jeunes femmes qui, elles, y croient. Elles croient en cette femme puissante, elles croient en cette femme super-héros parce que c'est ce que le féminisme promue. c'est que la femme est l'égale de l'homme et donc elle serait aussi rationnelle que les hommes et donc elle bat les hommes aux échecs et donc elle bat les hommes à une bagarre. Et cette série est simplement, c'est simplement fait pour manipuler et pour conditionner les jeunes femmes à penser qu'être une femme féminine, normale, une femme du quotidien, c'est ringard, c'est ridicule et qu'il faut être comme Beth, il faut être rationnelle, il faut être masculine et il faut avoir du succès pour ne pas être malheureuse comme la femme au foyer. Ah bah non, elle, elle pleure. Tu la vois, elle pleure, regarde. Ils nous prennent vraiment pour des enfants. C'est vraiment... Quand j'ai regardé cette série, je me dis mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Ils nous prennent pour des enfants. Ils nous disent regarde, elle, elle pleure, elle est triste. Par contre, elle, elle bat tous les hommes. Elle, c'est elle, c'est elle qu'il faut suivre. Et c'est assez intéressant parce que j'ai remarqué que depuis un moment, la mode sur Netflix, c'est les années justement 50-60 avec comme personnage principal une femme. Une femme féministe dans les années 50-60. Il y a aussi, j'ai vu la série, enfin, c'est pas une série, je crois, c'est un film. J'avais commencé mais je ne l'ai pas fini parce que c'était aussi insupportable à regarder. Enola Holmes. Et donc, ça parle d'une petite fille née dans les années 1800 qui serait, elle, extrêmement intelligente, observatrice. Elle jouerait aussi aux échecs, elle ferait du jiu-jitsu, elle ferait des sports de combat, etc. Mais tout ça encore, ce n'est que de l'affection. Ça n'existe pas. Elle n'existe pas dans la majorité. Il y a forcément des exceptions, il y a forcément des femmes qui sont jouées aux échecs. Mais c'est très rare. Et ce n'est pas rare parce qu'on nous a empêchées. C'est rare tout simplement parce qu'on ne s'y est jamais intéressées. Et c'est fascinant de voir comment il est facile aujourd'hui de manipuler les femmes en leur faisant croire que si on n'a jamais été forte aux échecs, si on n'a jamais fait des sports de combat, c'est parce qu'on n'a pas eu les opportunités. C'est parce qu'il n'y a personne qui nous a donné une épée. C'est parce qu'on nous a forcés à avoir des poupées. Et c'est ce que propage, c'est ce que promuent ces séries. Ces séries qui promuent des années 50, 60, les années 1800 et qui promuent que si quelqu'un nous aurait appris à jouer aux échecs, on aurait battu tout le monde. Si quelqu'un nous aurait appris à faire du jujitsu, les filles, elles n'auraient pas rêvé d'avoir un mari et des enfants, mais elles auraient rêvé d'aller combattre avec les hommes. Et c'est ça la promotion derrière. C'est ça la manipulation, le conditionnement des femmes derrière qu'on ne voit pas. Parce qu'on peut dire, mais c'est qu'une série de fiction, ce n'est pas vrai. Mais derrière, il y a une manipulation mentale. Derrière, il y a un conditionnement des jeunes femmes à nous faire croire que c'est la réalité. Parce qu'inconsciemment, on va y croire. Et c'est exactement ce que fait Netflix. Et il conditionne ces jeunes femmes à y croire. Pour nous faire croire que le féminisme nous aurait tous sauvés. Parce que c'est grâce au féminisme, aujourd'hui, qu'on a les mêmes opportunités que les hommes. Parce que pendant toutes ces années dans le passé, dans les années 1800, dans les années 1950, 1960, on nous interdisait d'avoir un jeu d'échecs. Et c'est à cause des hommes. On nous forçait à avoir des poupées. C'est exactement ce que promue ces séries et ces films. Parce que tout ça, c'est finalement que de la fiction. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ces jeunes femmes n'existent pas. Mais ils veulent nous faire croire qu'elles auraient pu exister. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De laisser un commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada